Et Arnaud Froger, qui est le directeur afrique de Reporters sans frontières. Alors, avant de vous donner la parole, il me semble peut-être utile de rappeler que les journalistes, quelle que soit la région du monde où ils exercent, se sont trouvés face à la même situation, au même défi. Devoir parler d'un nouveau virus contre lequel, neuf mois après son apparition en Chine, il n'existe toujours aucun traitement. Devoir commenter, expertiser les décisions prises par leur gouvernement pour enrayer la crise sanitaire. Et nous avons vu que partout, il y avait des phénomènes de déni, que ce soit dans l'Amérique de Donald Trump, le Brésil de Bolsonaro, mais en France également, nous avons été confrontés à une parole politique qui était changeante, contradictoire, par exemple dans le cas de l'utilisation des masques. Enfin, les journalistes ont dû s'adapter aux conditions du confinement, à la fermeture des frontières, et travailler en étant privés de leur principal moyen de recueillir et de valider l'information, qui est d'être sur le terrain. Alors, pour lancer ce débat, j'aimerais que chacun d'entre vous prenne deux ou trois minutes pour que chacun nous dise un peu comment il a traversé ces derniers mois, appréhender cette situation totalement inédite. Peut-être, je vais commencer, proposer de commencer, donner la parole à Arnaud Froger, puisque vous avez une vision globale du continent. En juin dernier, c'est-à-dire deux mois après vraiment le début de l'épidémie, RSF a publié un premier bilan faisant état des atteintes à la presse, et le continent africain apparaissait, comme la région du monde, comme la plus marquée par ses atteintes à la liberté de la presse. 32 pays étaient concernés. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous détailler ce bilan qui avait été donné ? Est-ce que cette situation perdure ? Oui, c'est une situation un peu exceptionnelle, comme vous l'avez souvenu dans votre question. Pour vous donner juste quelques chiffres, entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, donc au plus fort, je dirais, du début de l'épidémie, sur ces huit premières semaines, on a enregistré en Afrique subsaharienne trois fois plus d'agressions de journalistes, trois fois plus d'arrestations arbitraires de journalistes par rapport à la même période en 2019. Donc, je dirais que la crise sanitaire a d'abord agi comme un amplificateur, un catalyseur des crises auxquelles le journalisme est confronté. Ça s'est traduit par une reconnaissance assez importante du nombre d'exactions, des journalistes qui ont été pris à partie par les forces de l'ordre, qui intervenaient parfois de manière violente pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire, des journalistes qui ont été parfois menacés pour leurs enquêtes lorsque leurs chiffres ou leurs statistiques contredisaient le discours officiel. Donc, l'indépendance du journalisme, la production indépendante d'informations sur le continent a été particulièrement mise à mal à l'épreuve de cette crise sanitaire que nous traversons. Et on a enregistré, pour vous donner une dernière statistique d'observation, plus d'une centaine d'exactions contre la presse, contre les médias, contre les journalistes en Afrique subsaharienne depuis le début de cette crise sanitaire. Quels sont les pays qui ont été les plus touchés ? J'ai vu que le Zimbabwe concentrait un quart des plaintes qui vous sont remontées. Ce qu'on a observé, c'est qu'à peu près tous les pays sont concernés. On a dénombré des exactions dans un peu plus d'une vingtaine de pays. En Afrique subsaharienne, il y a très peu de pays qui échappent aux principales exactions. Il y a des pays dans lesquels la situation a été un peu plus compliquée. Le Zimbabwe, c'est effectivement l'un des pays sur lesquels on a enregistré le plus d'agressions et d'arrestations de journalistes. Je rappelle qu'un journaliste d'investigation a passé plus d'un mois en prison et qu'ARSF, en partenariat avec l'organisation locale de défense de la liberté de la presse qui s'appelle MISA au Zimbabwe, a écrit au ministre de la Communication pour demander la libération de ce journaliste d'investigation qui avait fait des révélations sur des attributions douteuses de matériel médical, révélation qui avait abouti ensuite au limogé du ministre de la Santé. Et puis je dirais qu'il y a des pays, on aura l'occasion je pense d'en parler dans ce débat, où la problématique a été tout autre. On était moins dans la répression brutale des journalistes qui tentaient de couvrir l'épidémie, mais au contraire dans la rétention et la censure d'informations. Ça a été particulièrement le cas en Tanzanie ou au Burundi, où on est dans le cadre de deux pays qui ont été dans un délit de réalité de ce qu'était cette épidémie et de quelle façon elles pouvaient toucher leur pays. Et il a été particulièrement difficile pour les journalistes de traiter ces sujets-là. Beaucoup de journalistes ont été suspendus. Un journaliste a même été licencié pour avoir fait un poste critique du président tanzanien et qui a été licencié par son propre média. Et puis on sait qu'aussi au Burundi et en Tanzanie, dans ces deux pays, il a été extrêmement difficile d'accéder à l'information. Je rappelle que la Tanzanie ne communique plus sur l'épidémie et sur la réalité de la pandémie depuis plusieurs mois maintenant. Merci. Alors, la transition est toute trouvée. Gilbert, vous venez, vous êtes Burundais. Vous avez voulu quitter votre pays en 2015 suite au coup d'État constitutionnel. Comment est-ce qu'on fait ? Beaucoup de journalistes, beaucoup de vos confrères ont également quitté le pays. Comment fait-on pour informer sur une épidémie de cette gravité dans un pays où le président est dans un déni absolu face à la maladie ? Merci beaucoup de la question. D'abord, merci beaucoup aussi de l'introduction parce que vous avez bien introduit. Le Burundi, au niveau médiatique, est dans un contexte un peu très particulier parce que, comme vous venez de le dire, avec le coup d'État de 2015, presque tous les médias indépendants ont été incendiés. Plus d'une centaine de journalistes s'est retrouvés en exil. Donc, au niveau médiatique, vraiment, le Burundi vit une situation un peu très particulière. Alors, concernant la question d'informations pendant cette période de crise, ça s'inscrit un peu dans le contexte global de la crise politique qui s'écoule au pays depuis 2015 aussi, où le régime a décidé de dominer la politique de déni. Parce que depuis 2015, le discours officiel, c'est que tout va bien au pays. Il n'y a pas de crise, le pays est en paix, le pays avance. Et du coup, quand la pandémie de coronavirus a éclaté, a frappé le monde, au Burundi, on a continué à dire qu'il n'y a pas de Covid, le pays est protégé, le pays est en alliance avec Dieu. Parce que, effectivement, c'était hyper compliqué pour les journalistes d'informer. Parce que, par exemple, faire un reportage sur les gens qui auraient attrapé le virus, c'était très dangereux. Vous vous souvenez, je ne sais pas si j'avais suivi l'actualité au Burundi, la première dame, à l'époque, a été évacuée au Kenya. Et c'est un collectif de journalistes qui travaillent un peu dans l'anonymat, qui a alerté, qui a eu l'information et qui a, pour la première fois, informé sur cette évacuation. Et je dirais aussi, le monde entier le sait, mais non, le Burundi a fini par payer, je dirais, le prix le plus cher. Parce qu'après quelques jours, c'est le président de la République qui est mort. Et aussi, le régime a continué à dire qu'il n'y a pas de Covid, le président n'est pas mort de Covid, alors que c'était uniquement quelques jours après l'évacuation de son épouse. Et beaucoup d'informations corroborent que le président aussi avait attrapé le virus. Et encore une fois, quand le président a été aussi évacué dans un hôpital de l'intérieur du pays, pour la première fois, c'est un média qui travaille en exil, un média burundais, une radio burundaise, qui a pour la première fois avancé l'hypothèse du décès du chef de l'État. Parce que, comment dire, c'était une information très sensible. Les médias qui essaient de travailler depuis le pays, c'était très compliqué pour enquêter, de chercher l'information sur cette hospitalisation du président de la République. Donc, il a fallu un média burundais, mais qui travaille depuis l'exil, qui s'appelle la radio publique africaine. Elle a été la première à avancer l'hypothèse du décès du chef de l'État. Bien évidemment, elle a tout mis au conditionnel. Mais dans l'après-midi, c'est là où le gouvernement a sorti un communiqué pour dire que le président Pierre Groniza est décédé. Donc, c'est très compliqué au Burundi. Ça a été très compliqué, mais ça s'inscrivait dans la logique globale de miséler la presse, de verrouiller l'information. Donc, cette crise est tombée dans un moment très particulier pour le pays. D'accord. Merci Gilbert. Alors, Lassane, Biche, ces dessins sont attendus à Abidjan, comme je dirais les dessins du canard enchaîné sont attendus à Paris. Ils sont souvent féroces. Comment avez-vous choisi, réfléchi sur le traitement de cette épidémie ? C'est un sujet difficile. Vous savez, la Côte-Voie a une longue tradition de l'humour. Donc, pour nous, ce n'est pas aussi compliqué que ça de trater ce sujet-là. Il faut dire que, déjà, dès les premières heures de la pandémie, nous n'avons pas attendu que l'État commence même à réagir. Nous avons déjà commencé à produire des dessins pour mettre la population en garde par rapport aux mesures barrières et tout ça. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, ce que nous avons fait même avait été récupéré par le Fonds de soutien et de développement de la presse et aussi par le patronat ivoirien de la presse pour faire une campagne. Mais nous, c'est spontanément qu'on avait décidé comme ça de produire des dessins et de faire une campagne sur le sujet. Bon, il faut dire qu'en Côte-Voie, c'était assez difficile. Entre les fake news et les vraies informations, la population ne savait pas sur quel pied danser. Et nos dessins ont permis quand même à la population de savoir le comportement à risque et comment se prémunir du virus. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et je pense que nous avons quand même joué un rôle assez important dans la prévention de la pandémie. Donc, je pense que nous avons joué quand même notre rôle à ce niveau-là. Donc, vous avez mis un petit peu de côté votre fonction d'humoriste, de satiriste, pour vous inscrire plus dans une démarche de sensibilisation ? Mais n'empêche quand même que lorsque nous intervenons à ce niveau-là, le dessin produit toujours un petit sourire. Et puis après, derrière, bon, il y a la sensibilisation. Mais il y a cette force du dessin qui fait qu'on sourit et après on prend conscience du message. Voilà, donc c'est un peu ce que nous avons fait. Et je crois que c'est quelque chose qui a assez bien fonctionné parce que j'aimais mieux les félicitations du ministre à l'époque. Et donc, je pense que c'est une campagne qui a été bien appréciée. D'accord. Alors, l'une des difficultés qui s'est posée, c'est qu'il a fallu traiter d'une information scientifique dans un climat de grande incertitude. Est-ce que cette situation a révélé, je dirais, les faiblesses des médias africains, le manque de moyens, justement, pour, je dirais, aller aux sources de l'information, valider, vérifier des informations d'une grande complexité ? Comment est-ce que des initiatives existent, justement, pour permettre aux journalistes d'accéder, souvent à des sources qui se trouvent à l'extérieur du pays, les pays ? Qui souhaite peut-être commencer à répondre ? Arnaud, vous auriez quelque chose, une réaction sur ce thème ? Oui, alors, en ce qui concerne les initiatives, heureusement, les journalistes et les médias africains n'avaient pas attendu la crise sanitaire pour lancer des initiatives, notamment de fact-checking et de vérification d'informations. On sait que, souvent et fréquemment, lors des contextes électoraux qui peuvent parfois être tendus, c'est propice, justement, à l'émergence et à la circulation de fausses informations, ou désinformations, plutôt. La crise sanitaire n'a pas vraiment échappé à cette règle, elle a été, en quelque sorte, une sorte de miroir du chaos informationnel dans lequel on est plongé, avec toutes les théories du complot et les théories conspirationnistes qui ont fleuri sur tel ou tel vaccin qui aurait été disponible, qui aurait telles conséquences, sur tel ou tel remède prétendument miracle. qui auraient été trouvées ici ou là. Parfois, des théories du complot qui ont, y compris, touché les journalistes directement, puisqu'on a eu des cas de groupes WhatsApp composés de journalistes dans lesquels ces théories du complot étaient reprises. Et heureusement, il y a des initiatives de fact-checking qui existent en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier. Alors, pour ne pas citer tous les exemples qui sont nombreux, y compris dans les radios communautaires, on peut citer Africa Check, qui a continué son travail de vérification d'informations et qui a été particulièrement actif, notamment en Afrique francophone, pour apporter de bonnes informations et puis surtout pour démontir toutes ces théories farfelues qui ont abondamment circulé, notamment sur la toile, pendant la pandémie. Oui, alors il y a eu par exemple aussi quantité de remèdes miracles proposés par des Africains, des chefs d'État africains. Le président de Madagascar a proposé son Covid organique, sa tisane à base d'Artemisia, en proposant d'en faire don à ces pays d'Afrique de l'Ouest, et de l'Est également, je crois. Comment est-ce que vous avez traité une information comme celle-ci avec un président qui affirme avoir trouvé le remède miracle pour lutter contre le coronavirus ? Comment est-ce que ça a été perçu ? C'était une opération diplomatique. Les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest se sont prêtés à cette opération. Comment est-ce que, Lassane, comment est-ce que vous avez perçu cette initiative ? Avec amusement ? Disons que nous étions dans une période de chaos et on ne savait pas d'où pouvait venir la solution. Et quand le président Madagascar a proposé sa formule, bon, ça fait sourire, c'est vrai, mais bon, on s'est dit, mais pourquoi pas ? Au point où nous en sommes, pourquoi ne pas regarder ce que ça pourrait donner ? Donc, après, je crois qu'il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, mais nous, nous avons traité cela. Je pense même qu'au niveau même des biches, on a mis en concurrence la solution de Donald Trump et la solution du président Madagascar. Voilà. Et je pense que c'est Gengé qui nous avait quand même assez souri, parce que le président américain aussi avait aussi sa formule qui faisait aussi sourire. Voilà. Et ce sont, pour nous, c'est de bons clients. Et donc, on a pu quand même faire des dessins là-dessus. Mais maintenant, en ce qui concerne le côté scientifique, j'avoue quand même que jusqu'à présent, on ne sait pas trop si cela a été efficace ou pas. Bon, toujours est-il que nous sommes encore dans l'incertitude en ce qui concerne les remèdes. contre les biches là. Voilà. Nous sommes vraiment dans cette étude. Je ne sais pas où on est au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas où on est la formule de Madagascar. Donc, franchement, à l'époque, au moment où le président malgache faisait la promotion de son médicament, bon, nous, en tout cas, on en a parlé dans notre journal. Et puis, bon, ça a commencé à tourner, j'avoue. D'accord. Il n'y a toujours eu aucun essai clinique pour valider l'efficacité de cette tisane. Gilbert, vous, comment est-ce que vous avez réagi ? Comment est-ce que vous avez traité cette question des différents remèdes, des informations scientifiques ? Bon, le plus compliqué dans tout ça, c'était que, comment dire, c'était une crise sanitaire, c'est vrai, mais qui a des ramifications politiques et diplomatiques. Vous parliez de la COVID organique du président malgache, mais on sait aussi que les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, la Chine, il y avait une course. Il y a aussi la Réci qui a déclaré avoir trouvé le vaccin très récemment. On sait qu'il y avait aussi cette course pour essayer de montrer qu'il va sauver le monde. Donc, le plus compliqué, je pense, pour un journaliste, dans un contexte de confusion, comme celui-ci, il faut rester, il faut s'en remettre aux fondamentaux du métier. Les faits, rien que les faits. C'est ce qui aide beaucoup plus que ce soit les journalistes, mais aussi la population qui s'en remet aux médias pour s'informer sur ce qui se passe. Donc, il était compliqué, même en cherchant des scientifiques pour donner un avis, une analyse. On ne savait plus qu'y croire. On ne savait plus qu'y croire. Et je pense que dans ce genre de contexte, il faut uniquement s'en remettre aux faits. Est-ce que, Arnaud parlait des sites de fact-checking, est-ce que l'Organisation mondiale de la santé a aussi, je dirais, fait des efforts pour mettre à disposition des journalistes des données régulièrement et pour les aider ? Je dirais, pour répondre à votre question, pour compléter ce qu'ont dit mes deux panélistes juste avant, qu'il y a une double difficulté à laquelle ont pu être confrontés les journalistes et les médias africains. D'abord, il y a un manque de spécialisation. Il y a une vraie difficulté à rendre intelligibles des informations qui sont par nature scientifiques. Là, on est face à un défi qui est assez colossal. Il y a très peu de journalistes qui sont spécialisés dans le domaine scientifique, dans les médias en général et dans les médias africains en particulier. Et puis, la deuxième difficulté, le deuxième challenge, je dirais, c'est qu'on a eu aussi une tentative d'emprise politique, peut-être même de politisation de l'information scientifique, où parfois des instituts scientifiques ont un peu été mis sous tutelle du pouvoir politique au nom d'une seule voie autorisée. Donc, on est particulièrement vigilant à ce phénomène-là, puisqu'effectivement, ça empêche les journalistes de pouvoir accéder à des informations qui sont authentiques, mais qui seraient discordantes par rapport à celles que veulent faire passer les autorités politiques. Je vous donnerai juste un exemple. On a eu un cas dans le Sud Kivu, en République démocratique du Congo, où un institut scientifique avait des chiffres qui différaient de celui du gouverneurat. Et l'histoire s'est terminée avec le fait que, bien sûr, c'est le gouverneur qui doit annoncer les chiffres et que seul le gouverneur est autorisé à annoncer les chiffres concernant la pandémie. Donc, c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention, parce qu'il y a à la fois le défi de la compétence et de l'accès aux informations scientifiques, que ce soit via l'OMS ou sur place, via les instituts de recherche locaux. Et puis, il y a la tentation, encore une fois, de monopoliser le discours sur la pandémie et les statistiques également. Lassane, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois, sur ce point ? Oui, tout à fait. En fait, j'aimerais simplement dire que l'Afrique reste quand même un mystère, parce que, bon, jusque-là, on avait annoncé vraiment la catastrophe ici en Afrique. Et jusqu'à présent, si vous avez bien remarqué, ce n'est pas les prévisions de l'OMS actuellement qu'on constate en Afrique. je me souviens que le premier responsable de l'OMS avait prédit les cartons en Afrique, mais jusque-là, bon, quand je vois un peu les chiffres de la COVID en Afrique, je me dis que, relativement, nous sommes mieux lotis que les autres continents. Voilà, ça aussi, je pense qu'à un moment donné, on communique là-dessus et on se demande bien que cela est dû. On attend aussi la réponse des scientifiques à ce niveau-là. En tout cas, on se pose des questions. Ce qui fait que, aujourd'hui en Afrique, je pense qu'on a baissé un peu la garde par rapport aux mesures barrières. en Côte d'Ivoire, mon pays que je connais le mieux, on voit de moins en moins les masques, on voit de moins en moins les gens se protéger. Malgré cela, lorsque nous voyons, parce qu'au jour le jour, on donne les résultats du niveau de contamination, on voit que c'est moins de 50 personnes par jour. Moins de 50 personnes. Hier, je crois qu'il y avait moins d'une trentaine de personnes. On se pose quand même des questions scientifiquement à quoi cela est dû. C'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci. Alors, peut-être pour revenir sur le terrain plus politique et de la tentation qu'ont pu avoir certains gouvernements de profiter de cette crise sanitaire pour reprendre en main les opinions et la presse en particulier. Est-ce que cela vous semble être un risque ? A savoir qu'il y a un glissement de la crise sanitaire à d'autres sujets pour réencadrer la presse et peut-être, je dirais, revenir en arrière sur certains acquis qui avaient été obtenus ces dernières années. Est-ce que lequel d'entre vous souhaite réagir ? Je veux bien dire un mot là-dessus. Ce qu'on a observé et ce qui est certain, c'est qu'il y a des pays dans lesquels les libertés ne sont en général pas garmentis et dans lesquels la liberté de la presse était en grande souffrance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la pandémie n'a pas permis de corriger cela. Bien au contraire. On a un peu parlé du cas de la Tanzanie et du Burundi au cours de ce débat. Ce sont des pays dans lesquels des journalistes pour ce qui est de la Tanzanie en tout cas ont été suspendus, voire des médias suspendus pour de très longues durées pour avoir rapporté des faits qui déplaisaient aux autorités en lien avec la pandémie. On parle de suspension de plusieurs mois. Donc, il y a eu la confirmation finalement à travers cette crise que ces pays-là étaient sur la mauvaise pente en matière de respect de la liberté de la presse. Après, on a aussi vu des effets d'opportunité, effectivement. On a vu, par exemple, des pays qui ont pris des mesures d'urgence et qui ont légiféré dans des cadres parfois un peu précipités sans garantir les libertés publiques et sans permettre aux journalistes de faire correctement leur travail. C'était le cas, par exemple, en Afrique du Sud où la production d'informations qui seraient soi-disant fausses sur la pandémie a été criminalisée. Et puis, on a vu aussi que dans des pays où la situation, encore une fois, des libertés n'était pas garantie, il y a eu une accentuation de la répression et qu'il y a eu un effet d'opportunité et que ces mesures d'exception et ces mesures d'urgence n'auraient sans doute pas pu être prises dans des contextes, j'allais dire, sanitaires normaux et où il y a eu effectivement des arrestations de journalistes qui ont pu avoir lieu et qui n'auraient sans doute pas pu avoir lieu hors contexte sanitaire exceptionnel. En Algérie, par exemple, on a vu que les interdictions de manifester liées à la crise sanitaire étaient aussi une façon d'empêcher les Algériens de descendre dans les rues pour manifester contre le pouvoir. Bien sûr, là on est dans le parfait effet d'opportunité que je décrivais à l'instant. La crise sanitaire a eu bon dos finalement pour faire taire un mouvement social qui est largement couvert par les médias en Algérie et qui met la presse en grande souffrance. Plusieurs journalistes ont été arrêtés. Je rappelle à ce titre que Raleigh Drarini, le correspondant de Reporters sans frontières, est toujours en détention et a été arrêté dans ce cadre depuis à plus dimanche. Gilbert, vous vouliez aussi intervenir sur ce thème. Oui, en Ouganda par exemple, l'opposition se plaint toujours que le régime a profité de la crise pour interdire tous ces rassemblements. l'Ouganda tient les élections présidentielles l'année prochaine au mois de février. Donc, ça commence à chauffer un peu le climat politique avec des opposants qui essaient de se regrouper, de se mettre ensemble pour faire face à Yorim Mousseveni. Donc, il y a beaucoup de plaintes aujourd'hui que le régime a profité de la crise de la COVID pour interdire tous les rassemblements de l'opposition pendant que le régime en place continue à se rassembler et à bien se positionner. Alors, me semble-t-il, non seulement les journalistes doivent couvrir la crise sanitaire, mais maintenant, ils doivent désormais couvrir la crise économique et la crise sociale engendrée par les effets du confinement, la fermeture des frontières qui a paralysé les économies africaines pendant plusieurs mois. Là aussi, ces journalistes se trouvent face à des gouvernements qui n'ont pas nécessairement envie d'entendre la grogne de leur population. Alors, voilà, comment face à cette autre dimension de la crise qui, certainement, en Afrique, sera plus importante que le seul bilan sanitaire, vous le disiez, la SANE. l'Afrique, finalement, a eu relativement peu de victimes par rapport aux autres continents et surtout par rapport à ce qui était annoncé. Donc, comment maintenant allez-vous ou faites-vous la SANE justement pour peut-être relayer cette question de la crise sociale et économique qui préoccupe les Ivoiriens et plus largement les Africains ? Oui, en fait, nous, on demande de ne pas baisser la garde parce que, jusqu'à présent, certains ont tendance à nier même l'existence de cette maladie. Alors que, bon, c'est vraiment une réalité. Le premier ministre qui est décédé fait à son âme, le premier ministre au Banque du Mali avait été, à un moment donné, mis en quarantaine parce que, bon, il avait eu contact avec quelqu'un qui avait eu cette maladie-là et puis ensuite, on a eu des ministres qui ont communiqué là-dessus via leur compte Twitter et autres pour dire qu'ils sont malades. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense quand même qu'on a la possibilité de pouvoir continuer à sensibiliser la population mais seulement, récemment, la plateforme des journaux en ligne en Côte d'Ivoire ont fait un peu le bilan de la période de la COVID et il se trouve qu'il y a eu pratiquement 60% d'effet qui n'étaient sur ce type de 10%. Je ne sais pas si vous mesurez le taux de mauvaise information qui pollue un peu l'esprit des internautes. Alors, c'est tout ça qu'il faut vraiment essayer de contrôler et puis donner la bonne information aux gens. Alors, nous, on continue encore à relayer les informations. Il faut dire que nous n'avons pas été aidés aussi par les scientifiques parce que quelquefois, on nous dit que les gestes barrières, il faut porter les masques. Après, on nous dit que le masque n'est pas important. Après, on revient quand on nous dit que le masque, il faut absolument le porter. Franchement, on a été comme ça balottés de gauche à droite et c'était un peu quand même compliqué pour la presse. Voilà. Mais, allez-y. Non, je voulais en venir à la crise sociale parce qu'il a été dit très tôt que le confinement n'était pas possible en Afrique parce que les gens, la majorité des gens ont besoin de sortir pour gagner leur vie chaque jour et donc les mesures de confinement ont été souvent mal vécues voire n'ont pas été respectées. Au Kenya, il y a eu des manifestations, de la répression. Voilà, donc c'est une autre dimension de la crise que doivent traiter les journalistes. donc ma question portait sur cette dimension-là. Il y a un grand mécontentement. Des gens ont souffert, ont perdu leur travail. Certains ont perdu leurs moyens d'existence. Il faut relayer cela. Ça n'est pas toujours facile. Gilbert, comment est-ce que vous voyez les tensions qui peuvent exister entre la nécessité de montrer cette réalité et parfois des gouvernements dont les politiques sont contestés ? Bon, ce qui est sûr, il doit y avoir un monde d'après Covid. toute cette crise a tout chambardé dans tous les domaines. Donc, ce qui est le plus compliqué, je pense que jusqu'à présent, même les journalistes, je pense, n'ont, comment dire, ils ont du mal à saisir l'ampleur de cette crise. Donc, il y a aussi, je pense aussi, le défi d'accès aux sources, le défi d'aller sur le terrain pour comprendre ce qui se passe exactement. Je prends un exemple pour moi-même qui s'occupe souvent dans la région. Je viens de passer presque toute une année sans quitter le Kenya. Donc, je ne sais pas comment, par exemple, en Ouganda, les populations sont en train de vivre les conséquences de cette crise. Même ici, au Kenya, à un moment, on a, comment dire, on a isolé certaines villes, Nairobi, Mombasa et d'autres villes de l'intérieur du pays avec des mesures de couvrez-feu. C'était très compliqué d'accéder aux sources pour comprendre vraiment le vécu des gens. Mais on savait qu'effectivement, cette crise était en train de faire des ravages dans le pays et dans les populations. Bon, maintenant, comme on commence à, comment dire, comme on commence à alléger un tout petit peu les mesures, comme on se rend compte que peut-être en Afrique, les catombes annoncées n'aura pas lieu, je pense qu'on va en profiter pour vraiment aller sur le terrain, regarder, sentir vraiment ce que cette crise a fait aux populations. Déjà, moi, je suis en train de travailler sur un reportage sur les conséquences de la crise. Lassane, je crois que vous vouliez compléter votre réponse. Oui, tout à fait. Bon, il faut dire qu'avec cette crise-là, c'était une situation inédite pour tous les gouvernements du monde entier. Donc, vous imaginez qu'en Afrique, les différents gouvernements ne savaient pas sur quel pied danser et comment communiquer. Voilà. Et je pense que, bon, il y a eu un genre de transparence de la part des gouvernements européens et autres. Et donc, ce qui a fait que, du coup, en Afrique, les gens ont essayé au niveau des différents gouvernements de communiquer de façon transparente là-dessus. Avant, vous n'entendriez jamais qu'un ministre est malade de telle ou telle maladie. Vous comprenez ? On ne communique jamais là-dessus. Mais, pendant la crise de la COVID, là, on a vu que des ministres venaient poster des informations comme quoi ils sont malades, ils sont atteints, ils sont en confinement, etc., et même les présidents. Alors qu'en général, en Afrique, le chef de l'État ne dit jamais qu'il est malade ou ceci ou cela. Voilà. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est aussi grâce aux réseaux sociaux qui relaient assez rapidement les informations et pour ne pas laisser les rumeurs prendre le relais, les présidents s'arrangent, disons, les gouvernements s'arrangent à communiquer à l'avance. Pour cette fois-ci, quand même, même si on peut encore reprocher qu'il y ait peut-être des informations cachées, etc., mais on peut dire quand même qu'il y a eu des efforts de communication pour que nous puissions avoir le point sur cette maladie-là. La plupart n'est que tous les jours, tous les jours, on nous dit le taux de malades atteint par la COVID. Donc, je pense que déjà, ça, c'est déjà des efforts qui sont faits et la presse, dans son entérité, relaie cette information-là. D'accord. Alors, cette crise économique, elle a frappé tout le monde, elle frappe le secteur des médias. Est-ce que ça ne va pas être un élément durable de fragilisation de ce secteur ? Des titres ont fermé, des journalistes ont dû réduire leur salaire, des journalistes ont perdu leur travail. Est-ce que ça n'est pas une crainte que vous éprouvez, par exemple, à RSF ? Si, si, bien sûr. Évidemment, la première vague, je dirais qu'elle a été extrêmement brutale, extrêmement agressive. Elle s'est accompagnée, comme je le disais, d'une recrudescence des exactions contre les journalistes et les médias. Et ce que l'on craint maintenant à Reporters sans frontières, notamment, c'est que cette deuxième vague, si elle a lieu, elle soit plus sociale, plus économique et qu'elle puisse être même mortelle pour une partie de la presse indépendante, notamment en Afrique subsaharienne. Vous rappeliez dans votre question les baisses de salaires, les baisses de revenus publicitaires. On peut y ajouter le manque de soutien institutionnel. Très peu de pays ont pris l'initiative de soutenir leurs médias dans leurs pays respectifs. Et donc, si la crise dure, le risque de voir des titres, voir des groupes de presse entiers disparaître, ce risque, il est bien réel et ça aurait des conséquences absolument désastreuses pour la qualité du débat public dans des pays où très souvent, les médias publics sont encore sous influence et les médias économiques également sous l'influence des politiques parfois ou de promoteurs économiques. Donc, il y a déjà une très forte vulnérabilité de l'indépendance des médias en Afrique subsaharienne et si la crise sanitaire dure, cette vulnérabilité va s'accroître avec des conséquences qui risquent d'être assez importantes en termes de pluralisme médiatique d'accès à une information indépendante et tout simplement d'accès à une information de qualité. Est-ce que vous avez interpellé sur ce risque ? Qu'est-ce qui peut être fait ? Ça fait exactement partie du travail que l'on est en train de mener actuellement. Il y a une phase de documentation, je dirais, et d'analyse de la situation et nous travaillons désormais à établir un set de recommandations, plusieurs recommandations à l'intention des États, à la fois dans les pays où la situation est la plus critique par rapport au nombre d'exactions ou par rapport à des lois d'exception qui ont pu être adoptées, mais également d'États où la situation est meilleure. La Sane citait la Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est un pays dans lequel l'accès aux informations est plus simple qu'au Burundi ou en Tanzanie. Mais voilà, nous travaillons sur des recommandations à l'endroit des États de manière à ce que cette crise sanitaire ne fasse pas en plus des victimes dans les hôpitaux, des victimes parmi la presse, les journalistes et les médias. Est-ce qu'il existe des fonds pour venir en aide à des médias qui seraient en difficulté financière de façon passagère ? Ou est-ce que c'est des choses qu'on peut imaginer, inventer ? Pour l'instant, il n'existe pas de fonds mondial pour venir en aide, je dirais, spécifiquement à la presse et aux médias et aux journalistes dans le cadre de cette épidémie. Mais ça fait partie des pistes de réflexion que l'on peut avoir et qu'on peut légitimement formuler si on faisait un premier bilan des conséquences de cette crise sanitaire sur l'exercice du journalisme. C'est évidemment repenser le soutien financier, notamment du journalisme indépendant. Et peut-être qu'effectivement, il y a besoin de mutualiser des fonds pour soutenir le journalisme indépendant, notamment en Afrique subsaharienne. des formations, c'est important, mais pouvoir vivre décemment de son métier, c'est la condition première de l'exercice de l'indépendance du journalisme. Et on a eu le cas, on a eu des cas tout à fait parlants de journalistes qui ont perdu leur emploi. On a même des journalistes freelance au Nigeria qui sont devenus agriculteurs pendant la crise parce qu'ils n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Donc, c'est le financement de la presse, le financement des médias pour l'indépendance de l'information. C'est évidemment une question qui est tout à fait cruciale et qui a bien été mis en exergue par cette crise sanitaire. Alors, merci Arnaud. Lassane, vous êtes donc directeur de la publication et cofondateur de Biche. Comment financièrement avez-vous traversé cette crise ? Est-ce que c'est difficile ? Bon, il faut dire que c'est déjà un miracle si nous existons encore parce que déjà, nous étions dans une situation assez précaire. Je parle de l'ensemble même de la presse en Côte d'Ivoire. Nous étions déjà dans une situation assez précaire et aujourd'hui, avec la pandémie, ça s'est accentué davantage et j'avoue que quelquefois, j'essaie d'imager, c'est comme si vous êtes si vous êtes un alpiniste et puis à un moment donné, bon, vous ratez d'attraper un rocher et puis vous êtes dans le vide. Mais vous ne tombez pas, mais vous ne savez pas comment vous faites pour tenir. Voilà, c'est un peu l'image que moi j'ai de la presse en Côte d'Ivoire. Franchement, nous avons vu ici des secteurs d'activité qui ont reçu vraiment de l'aide de l'État. Nous, on nous a promis de l'aide, mais jusqu'à présent, nous attendons encore, ça fait des mois qu'on n'a pas remis cette aide à l'arrivée. J'espère que, bon, ça va se faire, mais tout j'ai dit que nous n'échappons pas du tout à la crise de la COVID. Nous sommes encore dans une situation assez compliquée. Heureusement pour nous, nous arrivons à diversifier un peu nos activités. C'est ce qui nous permet de vivre. Voilà. Notre salut se trouve vraiment dans la diversification. Sinon, s'il fallait simplement compter sur la vente des journaux, je ne pense pas que nous nous aurons tenu actuellement. C'est assez compliqué. Est-ce que vous avez dû réduire vos effectifs ? On n'a pas réduit les effectifs en tant que tel, mais bon, on a des retards des salaires. On a des retards des salaires et là, nous sommes en train d'envisager de réduire même le personnel. nous sommes en train de voir, on n'est pas conçoitifs de l'auberge, donc nous sommes en train de voir qu'est-ce que l'instruction va apporter vraiment à cette situation de nos vivants. Et quand vous vous projetez, vous imaginez que cette crise va encore durer six mois, plus que ça ? Comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir ? Oui, c'est pour ça que nous mettons déjà tout sur la table. On essaie de voir qu'est-ce qu'il faut vraiment comme solution pour pouvoir tenir quand même à long terme, sur le long terme. Et j'avoue que pour l'instant, moi, je n'ai vraiment pas la panacée, je n'ai pas envie de me séparer de mes collaborateurs, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire face à la réalité qui est là et prendre vraiment des décisions. Ici, aujourd'hui, à Guiche, on a comme une famille, ça fait pour certains 20 ans que nous sommes ensemble et imaginer que, bon, nous serons obligés de nous séparer à cause de cette crise-là. Franchement, moi, j'aime bien ce mon cœur. Mais j'ose croire que nous allons pouvoir tenir le choc et pouvoir continuer avec tout le monde. Et vous, Gilbert, vous espérez beaucoup de la réouverture des frontières, du retour sur le terrain pour recommencer à faire votre travail ? Oui, il y a effectivement de l'espoir dans la région parce que presque toutes les autorités des pays de la région ont déjà émis des signaux vers la réouverture. Donc, on espère qu'on va retrouver le terrain, on va retrouver le travail après près d'une année immobilisé, presque, ça ne va rien faire. Merci. Alors, oui ? J'aimerais quand même compléter ma réponse. Il faut dire, en Côte d'Ivoire, vous avez le journal gouvernemental qu'il ne soit des subventions, vous avez les journaux politiques qui sont affiliés aux chapelles politiques et qu'il ne soit des subventions et nous, nous sommes ce qu'on appelle les journaux privés. Nous, nous avons une situation un peu plus complexe parce que nous, nous pouvons compter sur nous-mêmes pour pouvoir avancer et ça, je vous avoue que c'est très, très complexe. Voilà. Merci. Alors, nous arrivons presque au terme de notre débat. Je vous propose que l'on se tourne vers les questions que nous ont envoyées les internautes. Alors, je vais commencer par la première qui nous vient de Dakar et c'est Ousmane qui nous demande si la loi suffit-elle pour garantir l'indépendance des journalistes. Vaste sujet qui a envie de commenter. Moi, je peux commenter. un tout petit peu. Moi, je pense que la loi est importante. Elle est incontournable mais elle n'est pas suffisante. Je pense que beaucoup plus le respect de la loi. Il faut qu'il y ait la loi mais il faut qu'il y ait aussi le respect de la loi. Et Arnaud, vous vous appuyez beaucoup sur la loi certainement pour rappeler les États à leurs engagements. Oui, alors j'abonde dans le sens de mon interlocuteur. Il faut évidemment que les textes soient respectés et encore faut-il qu'ils soient bons puisqu'on est très souvent confrontés à des textes existants qui sont mauvais et parfois des textes d'exception qui sont pris et qui vont criminaliser par exemple la diffusion d'informations notamment sur le Covid comme on l'a vu dans certains pays au cours de cette épidémie. Et j'en profite pour signaler que RSF sur ce sujet et sur d'autres travaillent en consortium avec cinq autres organisations dans le cadre d'un projet financé par l'Union européenne justement pour apporter des recommandations notamment sur le plan légal sur les bonnes pratiques et sur ce qu'il faut faire par rapport à cette crise sanitaire et par rapport à la protection de l'indépendance de l'information notamment sur le continent africain. C'est un projet qui a une durée de 18 mois qui vient d'être lancé et sur lequel Reporters sans frontières apportera toute sa contribution notamment en termes de monitoring des exactions mais également de recommandations légales et ce en lien avec les autres partenaires du consortium. Donc ce sont des questions sur lesquelles nous travaillons avec nos experts juridiques. Et donc cela a vocation à être diffusé auprès des gouvernements ? Tout à fait. Nous allons nous appuyer puisque c'est un projet qui est financé par l'Union européenne notamment sur les soutiens diplomatiques que vont pouvoir nous fournir les délégations de l'Union européenne dans les différents pays retenus par le projet mais c'est évidemment des recommandations que nous allons adresser directement aux responsables des exécutifs dans les différents pays concernés à la fois quand la situation je dirais est mauvaise voire critique mais aussi dans les pays où la situation est plutôt bonne. On sait que cette épidémie peut durer et on sait aussi qu'il faudra être particulièrement vigilant à protéger les journalistes et à protéger l'indépendance de l'information même dans les pays où la situation est pour l'instant plutôt bonne par rapport à la crise sanitaire. très bien merci je vais passer à la deuxième question deuxième question qui nous vient du Cameroun de Douala et c'est Désiré qui vous la pose sous une dictature les bons journalistes ne sont-ils pas condamnés à être en prison ? je pense qu'elle s'adresse directement à Gilbert qui heureusement a eu le temps de s'échapper avant d'aller en prison Gilbert vous voulez réagir à cette question de Désiré à Douala ? je pense qu'il a commandé c'est ici donc je dis que oui c'est vrai c'est très risqué pour les bons journalistes de vivre dans une dictature mais ce n'est pas uniquement risqué pour les journalistes je dirais c'est presque toute la population qui est à risque pas uniquement les journalistes les bons journalistes quand je prends l'exemple par exemple du Burundi c'est un peu intéressant mais aussi triste c'est de voir comment la tournir des choses avec la crise de 2015 qui a fait craindre que le pays bascule dans une dictature effectivement où on a assisté par exemple à des journalistes auparavant qui étaient réputés bons journalistes des médias qui étaient considérés comme des médias de référence mais qui voilà où avec la crise les journalistes ont été confrontés à un choix je dirais soit de silence ou de prendre le risque de continuer à exercer leur métier malgré les comment dire les menaces qui pesaient sur eux aujourd'hui le résultat est que aujourd'hui au Burundi on a par exemple des anciens journalistes qui ont carrément viré dans la communication pour des questions de survie que ce soit survie physique mais aussi survie économique ou également comme on l'avait dit au départ on a plus d'une centaine de journalistes effectivement qui se sont dit ce n'est pas impossible donc on ne peut pas exercer dans un tel contexte il faut quitter le pays ou on a aussi au Burundi par exemple des journalistes qui sont en prison on sait que quatre journalistes de l'hebdomadaire Iwachu sont en prison depuis des mois maintenant ou il y a un journaliste qui a été porté disparu en 2016 du même journal donc effectivement c'est très compliqué et très risqué de travailler dans une dictature quand on est donc un journaliste un bon journaliste comme la question le disait bon peut-être aussi c'est la raison pour laquelle notre métier peut-être c'est beaucoup plus une vocation qu'un simple qu'un simple travail si je peux juste compléter et rebondir sur ce que vient de dire Gilbert et je suis complètement d'accord avec ça il y a un vrai risque aussi que dans ces pays-là et quand les contextes se tendent là c'est un contexte sanitaire très particulier que le journalisme devienne une sorte d'activité clandestine et que finalement eh bien il faille se cacher tout le temps protéger son identité numérique pour prendre des risques absolument inconsidérés tout simplement pour faire des reportages pour avoir accès à de bonnes informations et pouvoir les transmettre et ça c'est quelque chose sur lequel on doit être particulièrement vigilant puisque dans les pays où la répression est la plus forte il n'y a plus beaucoup de journalistes qui ont le courage ou tout simplement la possibilité d'exercer leur métier dans de bonnes conditions quand vous êtes contraint vous cacher de vivre sous la menace permanente voire de fuir votre pays comme c'est le cas de nombreux journalistes burundais qui sont en exil depuis la crise de 2015 eh bien le résultat c'est que la population sur place a de plus en plus de mal à accéder à une information de qualité à une information indépendante et il n'y a plus de débat public dans ces pays là et dans les pays dans lesquels vous n'avez plus de débat public eh bien il n'y a plus de processus démocratique possible il n'y a plus d'échange possible donc ça c'est tout à fait dangereux et il faut être particulièrement vigilant je pense sur ce journalisme qui devient un peu clandestin dans ce genre de pays Merci alors nous avons une troisième et dernière question qui nous est posée par Tonio y a-t-il un parallèle à faire entre la manière avec laquelle les pays africains affectés par Ebola ont traité la crise à l'époque et la pandémie de Covid-19 est-ce que vous est-ce qu'un parallèle peut-être fait ou est-ce qu'on est dans une une situation et un traitement nouveau qui souhaite répondre moi je ne sais pas Lassane Lassane oui prenez la parole Lassane non je disais que je n'avais pas bien saisi cette internaute nous demande s'il y a un parallèle à faire entre la façon dont la crise Ebola a été traitée et la façon dont la crise du coronavirus est traitée ou est-ce qu'on est dans une situation des contextes différents oui c'est clair que ce n'est pas pareil ce n'est vraiment pas pareil du tout et bon dans la crise de Ebola bon on a eu l'impression qu'on était un peu abandonnant nous-mêmes alors qu'ici on a affaire à une crise sanitaire internationale donc du coup ça a été multiplié la communication a été multipliée par 100 ou même par 1000 je ne sais pas voilà aujourd'hui nous sommes dans une psychose totale de par la communication qui est faite sur cette maladie donc du coup quelquefois on a l'impression qu'on a fait un peu trop voilà et nous en tant que en tant que journal et tout ça on n'a pas apprécié de cette manière on sait que c'est une maladie qui existe mais je parle plutôt de la population qui a ce sentiment là nous nous avons senti que quelquefois les gens ont nié même l'existence de la COVID simplement parce qu'ils faisaient référence à Ebola d'accord voilà est-ce que Gilbert ou Arnaud souhaitent ajouter quelque chose sur cette question non moi je soutiens je soutiens tout simplement la SANE ça n'a rien apparemment vraiment ça n'a rien à voir Ebola c'était beaucoup plus une maladie si j'essaie d'être un peu péjoratif une maladie du Sud voilà des pays africains voilà quelques pays africains avec toute la couverture médiatique parfois qu'on a et l'image qu'on véhicule souvent de l'Afrique tout ça tandis que maintenant on est face à comment dire à une crise mondiale où vraiment on est proche dans un scénario un peu inverse où on a l'Afrique qui est plus ou moins épargné par rapport aux autres continents donc vraiment ça n'a rien à voir d'accord alors nous arrivons au terme de notre débat je vais vous proposer de conclure par quelques mots peut-être en essayant de se projeter dans les mois qui viennent quels sont pour vous je dirais les principaux le principal risque peut-être pour l'indépendance des médias compte tenu de ce contexte extrêmement difficile qui va perdurer qui souhaite qui souhaite commencer moi je peux commencer la SANE oui bon moi ce que j'aimerais dire à ce sujet là c'est que l'indépendance de la presse en Afrique il faut dire c'est un peu compliqué je vais vous expliquer un peu tout à l'heure le cas de la Côte d'Ivoire où vous avez une certaine presse qui est inférodée au parti politique et puis vous avez le journal gouvernemental qui est financé quasiment par l'État et puis vous avez le journal privé c'est vrai qu'il bénéficie aussi de subventions mais vraiment cette année par exemple on n'a pas reçu de subventions l'année dernière on n'en a pas reçu non plus l'année d'avant donc vous voyez on appelle ça déjà l'appréciation du gouvernement mais par contre ceux qui sont affiliés au parti politique ou au gouvernement eux ils reçoivent régulièrement des subventions nous aujourd'hui quand on prend la situation de la COVID qui a accentué la précarité de la crise des entreprises de presse nous essayons de toutes les façons de vivre on essaye quand même de tenir la tête hors de l'eau logiquement on ne devrait pas pouvoir se déplacer comme il se doit mais malgré cela nous à travers notre association qui s'appelle tâche donc que l'association des décentrateurs de presse et de et de de bande de Côte d'Ivoire en collaboration avec ce que vous connaissez bien voilà nous nous déplaçons un peu partout à travers la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les gens avec tous les risques que cela comporte de la COVID avec tous les risques que cela comporte nous nous déplaçons à travers la Côte d'Ivoire pour pouvoir sensibiliser les gens sur des élections apaisées parce que vous vous rendez compte déjà nous avons la pandémie du coronavirus et après on a encore la menace des élections présidentielles qui arrivent donc nous essayons de tempérer tout cela à travers les campagnes que nous menons et je vous avoue que c'est très bien accueilli là-bas parce que c'est aux jeunes que nous nous adressons et Dieu merci jusque là on n'a pas encore été contaminés je pense que il y a un Dieu qui existe quand même on va dire ça comme ça mais voilà nous essayons avec tous les risques que cela comporte quand même d'aller au contact des populations et de pouvoir véhiculer des messages pour ne pas des gens nous sont pris dans la population merci c'est vrai qu'il y a un calendrier électoral très chargé dans les mois à venir et ça va être difficile pour les journalistes de faire leur travail Arnaud peut-être un mot de conclusion sur ces prochaines échéances et la vigilance que vous allez exercer certainement oui tout à fait je crois que ce qu'a révélé aussi cette crise sanitaire c'est que malheureusement trop souvent dans beaucoup de pays il y a encore une très grande défiance à l'égard des journalistes et je dirais de la fonction sociale du journalisme de la fonction qu'ils ont dans la société et de l'intérêt d'avoir une presse indépendante dans les différents pays donc c'est des questions sur lesquelles on va travailler l'avenir encore une fois il va aussi se jouer sur le terrain économique et social il y a encore une fois un vrai risque qu'une partie de la presse indépendante meure dans certains pays si la crise sanitaire perdure et qu'elle est associée à des chutes de revenus qui sont importantes donc on va s'efforcer de travailler sur ces questions-là travailler aussi sur la préservation des libertés des journalistes et des droits qui protègent les journalistes pour qu'ils puissent exercer leur métier dans de bonnes conditions et puis travailler sur une question qui est fondamentale qui est celle de l'accès à l'information et de la transparence puisque trop souvent encore il y a de la censure il y a de la rétention d'informations et qu'il est difficile d'avoir des informations fiables sur cette pandémie et sur la perception aussi évidemment que les autorités peuvent avoir des journalistes et des médias dans les différents pays à savoir que les journalistes ne sont pas des ennemis pour lutter contre cette épidémie bien au contraire ce sont des alliés et qu'au-delà des questions de liberté que cela pose c'est aussi une question de santé que de protéger les médias et les journalistes si l'on va de la santé des citoyens des pays dans lesquels ils travaillent Merci Arnaud Gilbert un mot de conclusion ? Oui moi je pense que déjà il faut commencer à réfléchir peut-être je ne sais pas avec les organisations comme RSEF et d'autres sur comment dans les pays par exemple où la liberté de la presse est beaucoup plus menacée que d'autres et où les situations économiques de ces pays sont beaucoup plus faibles que d'autres comment sauver cette presse qui risque de couler qui risque de couler sous cette crise sanitaire mais également quand on parle de presse il faut aussi parfois parler de journalistes qui travaillent comme indépendants parfois souvent qui sont des journalistes de terrain mais qui n'ont pas des contrats voilà donc avec les médias et qui ont du coup perdu presque tout leur boulot donc moi je pense que la réflexion devrait commencer pour aider comment dire pour essayer de sauver cette presse qui risque de couler et c'est parce que si ça coule c'est toute la population qui va c'est la population qui va en faire les frais merci très bien mais écoutez merci merci à tous les trois pour ce débat et puis je vous donne rendez-vous demain pour poursuivre sur un thème qui a beaucoup été abordé tout au long de ces mois qui sont les fake news qui ont pollué et continuent de polluer l'information donc rendez-vous demain et merci encore bonne soirée merci 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 merci